Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo concernera le bouclier tactique réalisé par moi-même à l'aide de récupération. On va voir tout de suite ce bouclier. D'abord une petite prévisualisation comme d'habitude pour vous donner envie on va dire. Bien qu'il a été un peu mitraillé lors d'une partie. Mais ça reste visuellement correct. Il fait à peu près 1m50 et 50 cm de largeur. En ce qui concerne le matériau principal pour la jointure, on a 2 mm d'épaisseur à peu près. C'est du carton mais très très compensé. Ce n'est pas un bon matériau sauf l'avantage de ce matériau c'est qu'il est très léger, très maniable et très flexible. Donc vraiment un bon matériau pour rocher et ne pas être encombré tout en étant un peu protégé. Le matériau c'est du plexiglas mais c'est du 1 mm à 2 mm. Et je vous le déconseille car comme vous pouvez le remarquer il y a des trous déjà présents. Donc il faudrait le renforcer avec une couche de plastique ou bien du plus gros plexiglas. Après avoir tiré dessus avec une réplique du type MP5 à 1,4 joules, c'est le seul impact qui est passé à travers. Le seul impact qui est passé c'est ici. Et donc le carton a scellé. Et non, ça c'est déjà d'origine. Alors ensuite, comme vous pouvez le voir on est bien derrière le bouclier. C'est très moche, je vous l'accorde. C'est en fait provisoire bien sûr, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce qui concerne la fixation de la plaque, c'est du double face, donc d'excellente qualité, pas de problème. Bon, il faudra peut-être couper bien sûr après. Pour la fixation des poignées, c'est une lanière en métal qui était plate au départ, que j'ai tordu et que j'ai mis avec des pas de vis pour permettre la fixation. Donc comme je suis gaucher, ça me convient. Et ensuite à droite, c'est une lanière en caoutchouc véritable qui permet de régler et de pouvoir l'orienter quand on veut, sans que ça soit trop rigide et que ça fasse mal. En ce qui concerne l'efficacité, pour l'avoir eu en partie, je peux dire que c'est vraiment pas mal. Le seul bémol, donc c'est le plexiglas, mais normalement on n'a pas autorisé l'utilisation de la meurtrière. Voilà, ça donne quand même une bonne protection en partie, c'est vraiment très pratique. Le point faible, c'est son poids et surtout sa maniabilité qui est assez embêtante pour certains. Et puis voilà, mais sinon c'est que du bonheur. Voilà. Voilà.